En fait, soumis, c'est une faiblesse pour être un homme d'être soumis, mais pour une femme, être soumis, c'est une puissance en fait. C'est la puissance de la féminité en fait. Et c'est incroyable que la société a réussi à retourner le cerveau des femmes et que tout est confondu parce qu'on va vous faire croire que les femmes et les hommes sont égaux. Mais non, on est complètement différents en fait. Alors, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien les gars. J'espère à t'abonner et à cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Tu connais, abonne-toi. Je ne sais pas pourquoi tu ne veux pas t'abonner en fait. On ne comprend pas en fait. Genre les gars, c'est un mystère, on ne sait pas. Donc, abonne-toi. Ok, parce que je ne sais plus combien de pourcentage des youtubeurs. J'aime bien dire ça. Oui, parce que j'ai constaté que 25, 35%, 65% des personnes qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnées. Donc, les gars, et après, ils mettent un petit screenshot, tout ça. Donc, c'est le truc que moi, je n'ai pas regardé. Mais je sais que vous êtes beaucoup à ne pas être abonné et vous regardez les vidéos. Donc, n'hésite pas à t'abonner. Et si c'est ce genre d'attention, l'idée de cette chaîne, c'est pour te permettre d'être déterminé, motivé, pouvoir être libre, voyager où tu veux, quand tu veux. Ok, aujourd'hui, moi, je suis au Brésil, par exemple. Ok, suis-moi sur Instagram, si jamais tu veux voir ça. Et voilà, et pourtant, j'ai grandi à Ivry dans 91, j'ai redoublié mon BVP. Et voilà, les gars, je vous dis tout ça pour que tu arrêtes à trouver des excuses, c'est tout. Ok, tu as la masterclass offerte où je te montre exactement comment pouvoir être libre. Et passons directement sur la vidéo. Les femmes ambusseuses dérangent-ils les hommes ? Ok, donc c'est le sujet de la vidéo. En fait, j'avais fait une vidéo où je disais pourquoi je pense que les femmes ne doivent pas rester célibataires. Ce qui est l'opposé de ce que je conseille aux hommes, d'accord ? Donc, si tu ne l'as pas vu, tu tapes, tu t'organises, tu vas trouver la vidéo. Et du coup, dans les commentaires, il y a une fille qui a demandé. Ok, mais du coup, est-ce que ça veut dire que les hommes sont dérangés par les femmes ambitieuses ? Est-ce que les hommes sont dérangés, c'est ça ? Est-ce que les hommes sont dérangés par les femmes qui sont ambitieuses ? Et donc, du coup, j'ai trouvé ça intéressant parce qu'en fait, le sujet est tellement vaste. Il y a tellement de nuances que c'est difficile dans une seule vidéo de dire exactement chaque truc pour chaque cas. Tu vois, par exemple, sur chaque cas, personnellement, même s'il y a des conseils qui vont être adaptés à toi, tu vois. Si jamais, en fonction de ton âge, en fonction de ce que tu veux, quel genre tu recherches, etc. Donc, cette vidéo, du coup, pour répondre à cette femme-là, parce que je trouvais que ça était intéressant. Donc déjà, première chose qu'il faut mettre de base, les hommes ne sont dérangés par rien du tout. Ils ne sont jamais dérangés en fait. Ce qu'il faut comprendre, c'est plutôt, en tant que femme, quand vous êtes une femme, qu'est-ce que l'homme il recherche chez une femme ? C'est ça la base. Et ce n'est pas une question de « ouais, il est dérangé » ou « c'est quoi d'autres commentaires que j'avais vus ? » « Ouais, ils ont peur de ne pas pouvoir gérer une femme forte et indépendante » ou des trucs comme ça. Je ne sais pas d'où vient ce truc, mais les hommes n'ont peur de rien, ok ? Les hommes, ils partent en guerre. Si demain, il y a une guerre, c'est les hommes qui vont partir. Ils n'ont pas peur, ils ne sont pas effrayés d'une femme ambitieuse ou ça ne les dérange pas, ok ? C'est juste, les hommes sont attirés par des femmes féminines, je te redis. Femmes féminines, ça veut dire femmes soumises. Ça ne veut pas dire qu'on va te fouetter et qu'on veut te fouetter et qu'on veut te dominer ou je ne sais pas quoi. Ça veut dire juste que tu laisses le lead à l'homme, ok ? Une femme coopérative qui va embraser le projet du couple, ok ? Que l'homme aura défini puisqu'il est le leader. Une femme jeune, fertile, qui ne lui prend pas la tête, qui lui rentre chez lui. Qui lui donne du sexe, c'est la base. Pour moi, c'est logique, mais je préfère quand même le dire au cas où. Une femme qui lui fait à manger aussi. Il y a beaucoup d'hommes qui apprécient ça. En gros, l'homme est attiré par une femme qui s'occupe de son mari, en fait, tout simplement. Là, je te parle toujours, évidemment, c'est toujours l'optique de se marier, ok ? Un gars qui te met la bague au doigt. Parce que si c'est juste pour avoir du sexe, tu auras du sexe quand tu veux. Il n'y a pas de problème. Tu n'as même pas besoin de faire de travail sur toi. Tu peux être à un niveau, je ne sais pas, une note à 5 sur le marché du célibat en tant que femme. Tu auras toujours du sexe. Ça ne posera pas de problème. Tu pourras avoir des enfants en surpoids, tout ce que tu veux. Tu vas toujours pouvoir avoir du sexe. Mais après, pour pouvoir garder le gars, parce que l'objectif de la femme, c'est une fois que tu as eu du sexe avec lui, c'est de garder l'homme. Parce que la femme contrôle l'accès au sexe et l'homme contrôle l'accès à la relation long terme. Parce que souvent, les femmes, je l'ai redit encore dans cette vidéo, les femmes confondent. Elles disent, ouais, moi, je me fais aborder tout le temps. Les gars, ils sont toujours après moi. Je ne sais pas quoi, je ne sais pas quoi. Est-ce qu'il t'a mis la bague aux doigts ? Si ça fait un an que tu couches avec un gars et qu'il ne t'a pas mis la bague aux doigts, c'est qu'il n'est pas intéressé. Ou qu'il est en train de voir si jamais il peut faire un meilleur deal. Donc, ne pas confondre ça. L'attention, les femmes, vous aurez toujours de l'attention. Parce que vous contrôlez de l'accès au sexe. Parce que les gars, ils galèrent pour avoir du sexe. Et donc, du coup, par contre, l'homme contrôle l'accès aux relations. Donc, du coup, pour revenir à ça, est-ce que ça dérange les hommes ? Est-ce que les hommes sont dérangés par les femmes ambitieuses ? Non, ils ne sont pas dérangés par les femmes ambitieuses. C'est juste que si jamais tu es ambitieuse, mais tes qualités premières, tu n'es pas féminine, il ne va pas te voir puisque c'est ce que l'homme recherche chez une femme. Et surtout qu'en plus, si jamais toi, tu es ambitieuse, naturellement déjà, tu vas vouloir dater des gars qui sont encore plus ambitieux que toi. Parce que de toute façon, la femme date toujours au-dessus. La femme, elle va toujours vouloir avoir un gars qui l'inspire, qui est un leader, qui est charismatique, etc. Tu sais, tu es une femme, tu sais qu'est-ce qu'une femme recherche chez un homme. Donc, le problème, c'est que plus tu vas être ambitieuse, plus tu auras des gros résultats dans ta vie, que ce soit financier. On va parler clairement financier, tu as beaucoup de succès, tu as beaucoup d'argent, etc. Plus tu vas prendre de l'âge, plus tu vas gagner beaucoup d'argent, plus ça va se compliquer pour toi. Pourquoi je dis ça ? Et ce n'est pas parce que les gars, ils ont peur des femmes indépendantes ou des femmes qui ne savent pas comment gérer. Pour pouvoir avoir du succès, ça va te prendre du temps, ça va te prendre des années, ok ? C'est sûr, ça. C'est pour ça, c'est pareil pour tout le monde. Donc, du coup, tu vas arriver, il y a de grandes chances que tu dépasses les 30 ans, ok ? Donc, premier bémol, je t'ai dit en début de vidéo, les hommes recherchent des femmes jeunes. Donc là, déjà, tu dépasses la trentaine et tu dépasses ton pic. Les femmes, là où les femmes font le meilleur deal, ça veut dire qu'ils vont pouvoir avoir le meilleur deal qu'elles peuvent faire pour pouvoir se marier, pour trouver l'homme. Le meilleur deal qu'elles vont pouvoir faire, c'est de 20 à 27. Est-ce qu'après, ça veut dire que c'est mort ? Non, ça ne veut pas dire que c'est mort après. C'est juste qu'après, une femme de 35 ans ne va pas faire le même deal qu'elle a pu faire, par exemple, à 25 ans. Ou qu'elle aurait pu faire à 25 ans. Tu vois, les femmes, par exemple, les femmes qui se sont mariées, par exemple, entre 20 et 27, qui divorcent après 35 ans, elles ne vont pas refaire le même deal qu'elles ont réussi à faire lorsqu'elles avaient 25 ans. Pourquoi ? Parce que les hommes préfèrent les femmes jeunes. Tu vois, il y a une étude qui était sortie, même les gars qui ont 60 ans, tout le monde préfère avoir une femme qui a 25 ans, quoi. Qui est dans la vingtaine. Donc, ce qui va se passer, ça, c'est le premier désavantage pour lequel il faut que tu prennes conscience que le fait d'avoir beaucoup de succès, ça va te mettre en difficulté. OK ? Et ça te met en difficulté par rapport à la concurrence et par rapport à ce que toi, tu recherches. Puisque une femme veut toujours dater un gars qui est au-dessus, quoi, en gros. Tu vois ? Qui gagne plus qu'elle, en tout cas. Ou qui gagne au moins pareil. Donc, ce qui va se passer, c'est que plus tu vas gagner de l'argent, plus tu vas vouloir dater des gars qui gagnent encore plus que toi. Et si jamais ils gagnent encore plus que toi, il y a de grandes chances qu'ils fassent partie des 10, voire 1%, en France. Et si jamais ils font partie des 1, 10% en France, les gars, imaginons que toi, tu as 30, imagine que tu as une trentaine d'années. OK ? Tu vas être en concurrence directe parce que le gars qui a... Donc, tu as une trentaine d'années, donc ça veut dire que tu vas dater des gars qui ont au moins 40, les gars qui ont une grosse réussite comme toi, qui ont plus, ils vont, je ne sais pas, avoir 40, une quarantaine d'années, même plus des fois. OK ? Ça veut dire que ces gars-là, ils ont accès à des femmes, en fait, qui ont 25 ans. Donc, du coup, tu es en concurrence directe avec des femmes de 25 ans. Et le problème, c'est que c'est le gars, les gars sont attirés par les femmes qui sont jeunes. Donc, le problème, ce n'est même pas le gars, en fait. C'est juste, en fait, les demandes que les femmes ont auprès des hommes. Parce que si jamais tu décides, par exemple, de « dater » un gars, entre guillemets, qui est dans la moyenne, ça veut dire qu'il gagne moins que toi, par exemple, tu vas trouver beaucoup plus facilement. Mais là, si jamais tu commences à te diriger vers des gars qui sont dans les 1%, tu vas te mettre en difficulté parce que tu as déjà un certain âge, parce que du coup, si tu t'es concentré, tu pourras faire beaucoup d'argent. Alors que les femmes qui sont plus jeunes que toi et qui n'ont même pas besoin d'être ambitieuses, parce que ce n'est pas le critère premier que l'homme va rechercher, du coup, tu vas te retrouver en difficulté. Parce qu'un homme, par exemple, qui est un milliardaire peut dater une femme qui travaille au McDonald's. Alors qu'une meuf qui est milliardaire, multimillionnaire, elle ne va jamais dater un gars qui travaille au McDonald's. Donc, c'est vraiment deux choses différentes. C'est deux attentes différentes. Maintenant, est-ce que ça veut dire que c'est cuit, genre la femme qui est ambitieuse, qui a réussi sa vie, ne peut pas gérer un gars comme ça ? Si ! C'est juste que tout ça, si jamais tu n'es pas féminine dans un premier temps, si ce n'est pas féminine, tout ce que tu as derrière, que tu sois, que tu as du succès et tout ça, ça n'apporte pas de valeur sur le marché du célibat. Pas du tout. C'est pour ça que des fois, il y a certaines femmes qui disent « Ouais, vas-y, moi je suis super diplômé, j'ai réussi ma vie, j'ai fait plein de trucs, je suis indépendante et tout. Et le gars, il préfère aller dater une meuf qui est au McDonald's juste parce qu'elle est fraîche. » Mais oui, en fait, il faut juste l'accepter, il faut juste être maligne en fait. Donc, voilà le souci que la société ne parle jamais. C'est que plus tu vas prendre de l'âge, plus tu vas gagner de l'argent, plus tes difficultés à trouver un gars que toi, tu vas vouloir avoir. Va être difficile parce que tu vas être en concurrence directement avec des femmes qui n'ont pas besoin de faire tout ce que tu as fait, qui sont plus jeunes et que si jamais elles sont féminines, tu te fais plier. Alors après, je vois déjà la question qui va venir. « Ouais, mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les gars, ils n'aiment pas les femmes intelligentes ? » Non, ce n'est pas ça. Ça veut dire que prioritairement, ils vont aimer les femmes féminines. Si jamais après tu es intelligente, etc., tu as du succès et tout, c'est un plus évidemment qui compte. Mais c'est comme par exemple un homme, par exemple si toi un homme, il est super beau, mais il est au chômage, il ne va pas t'intéresser. Tu vas préférer un gars qui est peut-être moins beau, mais qui prend soin de lui, qui est financièrement plus assuré, tu vas te diriger vers un gars comme ça. Donc, c'est que vous avez des priorités. Si tu peux tout avoir, tu vas tout prendre. Si tu peux avoir un gars qui est super beau et qui en plus assure financièrement, tu vas prendre. Là, c'est la même chose pour l'homme. La base, c'est qu'elle soit féminine. Si jamais en plus elle est intelligente et tout, c'est parfait, tu vois. Mais ce n'est pas genre toi, tu es le leader, tu as des traits masculins, genre tu vas te mettre avec un gars, genre lui, toi tu fais ton baiser de son côté, lui il fait son baiser de son côté. Ça ne fonctionne pas comme ça. Si jamais tu n'as pas de temps pour lui, tu ne t'occupes pas de lui, tu es là, enfin, pourquoi en fait ? Tu vois, lui ça ne va pas l'attirer. Et les bons exemples que l'on a, c'est plutôt l'homme, surtout au niveau où tu vas être. Parce que vu que tu es ambitieuse et que tu as beaucoup de réussite, tu vas vouloir un gars aussi qui a beaucoup d'ambition et qui a des gros projets. Donc, lui il sera super busy. Toi, tu seras super busy. Déjà, ça c'est à mon avis perso, déjà c'est un petit peu chelou, tu vois. Enfin, ça va être difficile. Comment tu fais pour tenir une relation comme ça ? Si les deux sont busy. Donc, du coup, moi les exemples que je vois et qui fonctionnent très bien et des gens qui ont des grosses réussites, je pense par exemple notamment à Grant Cardone et comment ça s'appelle sa femme encore ? Elena Cardone je crois ? Ouais, c'est ça. C'est Elena Cardone et Grant Cardone. Parce que des fois les femmes disent ouais, mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je dois m'effacer, ça veut dire que je ne dois pas avoir de personnalité, ça veut dire que je ne dois pas avoir de passion, je ne dois rien faire. Non, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire que, en fait, tu dois embraser le projet de la famille. Ça veut dire que tu dois accompagner ton mari à créer cet empire que vous allez faire ensemble en fait. Parce que quand tu le boostes, quand tu l'accompagnes, quand tu lui donnes des conseils, quand tu essaies de voir, juste t'accompagner en fait à monter cet empire, de toute façon, c'est toi qui veux en bénéficier. L'homme, il est designé pour pouvoir partager ses ressources financières. Parce que c'est le leader, on est designé pour ça. Il est designé pour partager ses ressources financières avec sa famille, avec sa femme. Alors que la femme, elle n'est pas ça. L'argent de la femme, c'est l'argent de la femme. L'argent qu'elle le fait, elle ne le partage pas. Et si elle le fait, c'est à court terme. Parce que la femme, elle recherche un leader, elle recherche quelqu'un en qui elle va retrouver la sécurité. Donc, ce sera toujours l'argent de la femme, c'est l'argent de la femme. Et l'argent de l'homme, c'est l'argent de toute la famille. Donc, c'est pour ça que, pour reprendre l'exemple d'Elena Cardone, Elena Cardone, elle a écrit un livre, elle a sa propre chaîne YouTube, elle fait énormément de choses. Mais quand tu vois, tu vois qu'elle est féminine. Elle s'occupe de son mari. Son but, c'est que son mari, là, elle veut l'accompagner à être milliardaire. C'est elle qui lui a dit ouais, tu peux être milliardaire. C'est elle qui l'encourage, qu'elle le booste. Et le but, c'est de construire un empire ensemble. Mais elle est soumise. Et ce n'est pas pourtant qu'elle est effacée. Parce que tout le monde connaît Elena Cardone. Et elle a fait ses livres, elle a fait son livre, comme je t'ai dit, elle a ses projets aussi. Mais avant tout, c'est le projet de la famille, c'est de créer un empire et de soutenir son mari, le pousser à pouvoir créer cet empire. C'est ça qu'un gars, il veut. Il veut une femme qui rentre chez lui, surtout le niveau que tu vises, si jamais tu es ambitieux, ça veut dire que tu veux un gars super ambitieux, il va vouloir une femme quand il rentre chez lui, qui lui donne pas mal à la tête, donc pas de trait masculine, qui s'occupe de lui, qui l'encourage, qui le booste dans ses projets. C'est ça qu'un homme de ce statut veut. Évidemment, des trucs de base, le sexe, tout ça, c'est logique ça, les gars. Les gars, quand je dis les gars, c'est les filles, c'est la même chose. Et il suffit juste de voir les interviews qu'elle fait, Elena Cardone, et elle a compris que, en fait, soumis, c'est une faiblesse pour être un homme d'être soumis, mais pour une femme, être soumise, c'est une puissance en fait. C'est la puissance en fait de la féminité en fait. Et c'est incroyable que la société a réussi à retourner le cerveau des femmes, et que tout est confondu parce qu'on va vous faire croire que les femmes et les hommes sont égaux, mais non, on est complètement différents en fait. Donc, c'est en anglais, donc je ne sais pas si tu vas pouvoir comprendre, mais elle partage, elle explique, évidemment qu'elle accompagne son mari à tout déchiré en fait. C'est ça en fait, le but. Et ça me rappelle aussi un autre exemple, un gars qui s'appelle Lewis Howes, Lewis Howes, donc c'est Lewis H-O-W-E-S, qui est en relation avec Yannette Garcia, donc Yannette Garcia, tu as tout au moins déjà dû voir une vidéo d'elle, c'est la Mexicaine là qui fait, qui présente la météo là et que quand elle se met de profil, c'est un S, donc c'est une bombasse, ok, le gars, elle a dit la même chose, pourtant elle a sa carrière, elle a une sorte de carrière d'influenceuse, elle fait un effet levé grâce à son corps et son physique, bon, elle a bien raison, ok, donc elle fait de l'argent avec ça, donc elle a quand même des objectifs, elle a des choses à faire, enfin je veux dire, elle est busy, mais le gars, quand il avait fait, parce que je regarde un de ses interviews, il a expliqué que elle est super féminine, elle est super féminine, elle est super orientée famille et ça, c'est la priorité, tu vois, et pourtant elle n'est pas effacée, elle n'est pas genre, oui, j'ai disparu derrière mon gars, c'est pas ça, c'est juste qu'elle est féminine et qu'elle accompagne en fait son mari dans tous les challenges, le boost, etc., et ça n'empêche pas d'avoir ces trucs, mais la base, c'est la féminité, ok, donc quand tu veux un gars de ce niveau-là, il va être exigeant là-dessus en fait, si t'es juste là et juste lui donner du sexe, ça ne sera pas suffisant, il faudra que derrière, que tu puisses l'aider, lui rendre la vie plus facile, l'encourager dans ses projets, et là, tu vas le garder, là, une fois que tu auras couché avec lui, derrière, si jamais tu fais ce que je lui dis, tu vas le garder, parce que les autres femmes, elles ne font pas ça, elles pensent qu'il suffit juste de coucher, de lui prendre la tête derrière et elles pensent que ça va fonctionner, non, ça ne fonctionne pas, tu vois, plus il aura de l'argent, plus il aura du charisme, plus il sera frais, physiquement, dans la tête, mindset, plus il sera marrant, plus le gars en faut, sur le marché du célibat, il est genre, il a une note élevée, plus il sera exigeant avec la femme, pourquoi ? Parce qu'il a beaucoup d'options en fait, parce que toutes les femmes veulent le même genre d'hommes, donc il aura beaucoup d'options et il va prendre la meilleure, comme toi, tu essaies de prendre le meilleur gars, tu vois, mettant, si jamais le gars, il est à 5, il veut la même chose que le gars qui a 8, tu vois, il veut la même chose, c'est juste qu'il ne peut pas l'avoir, tu vois ce que je veux dire, il ne peut pas l'avoir, tout simplement, mais tous les gars veulent la même chose, le gars, il essaie juste de faire le meilleur deal avec le niveau où ils en sont, parce que le marché, c'est l'offre et la demande, donc qu'on le veuille ou non, il y en a qui disent, ouais, il ne faut pas noter les gens, qu'on le veuille ou non, on est noté sur le marché du célibat, il y en a qui ont plus de succès que d'autres, et si jamais tu as moins de succès, tu fais avec ce que tu peux faire, tout le monde essaie de faire le meilleur deal, ok, donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec toi, si jamais tu as d'autres questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire, et du coup, je ferai une vidéo, parce que c'est difficile de parler de tout dans une seule vidéo, n'hésite pas d'aller revoir les autres vidéos que j'ai fait sur ce sujet, je crois que c'est pourquoi les femmes ne doivent pas rester célibataires, voilà, si jamais tu n'as pas vu, tape ça, je parle déjà de pas mal de choses dans cette vidéo-là, et sinon, je pense que c'est tout, c'est tout pour cette vidéo, n'hésite pas à mettre un j'aime, un j'aime pas, parce que, toi tu voulais plutôt une pilule bleue, je te vois que je n'étais pas prévu dans le début de vidéo, mais oui, c'est une pilule rouge, je te donne la vérité, après si tu ne veux pas, tu ne veux pas, tu peux dire, oui, tu es un mytho, non, ce n'est pas vrai, la vérité, c'est que tu peux penser ce que tu veux, c'est la vérité, ce que je dis, et ce n'est pas ce que je pense, c'est ce que tous les hommes pensent, donc maintenant, c'est à toi de voir maintenant, ou tu continues ton chemin à faire comme tu veux et réfléchir comme une femme réfléchit parce que tu crois qu'on est pareil et qu'on cherche la même chose, les femmes et les hommes on cherche la même chose, non, complètement différent, physiquement, mentalement, tout, dans la prise de décision, on est tout complètement différent, donc, de manière le plus intelligent possible, en fait, si jamais tu veux te marier et avoir une famille, avec le meilleur deal que tu peux faire, et surtout les femmes, vous êtes exigeantes, en plus, donc, vous êtes exigeantes, donc, vous mieux que vous sachiez exactement ce que le gars que vous voulez recherche exactement, donc, voilà, c'est tout, tu as la masterclass où je te montre comment devenir libre, c'est offert, c'est gratuit, et sinon, les gars, on ne lâche rien et on reste déterminés, il y a eux et il y a nous, sur les ton camp. Sous-titrage ST' 501